Je suis née le 27 novembre 1635, dans la prison de Niort. Mon père, Constant d'Aubigné, tâtait de cette ombre-là après avoir fait l'expérience de tous les cachots de France. Il établissait des comparaisons. « La Bastille, » assurait-il, « voilà une bonne maison. Les dés, les cartes, j'y ai disputé les plus belles parties du monde. J'en ai mis du foin dans mes bottes, parole. » « Ma réjante était une jeune religieuse nommée Sœur Céleste. Sœur Céleste, qui marquait dans une cour par sa beauté, illuminait dans un mouvement. Je ne sais pourquoi, j'aimais tout de suite cette femme d'un amour incroyable. Je l'aimais avec la véhémence que la solitude donne à tous les sentiments. Je l'aimais. On propose à la baronne de mener cette sauvage jeune à M. Scarron, qui voulait faire le voyage des îles. Peut-être pourrais-je au moins l'éclairer sur ce pays-là ? En entrant chez ce héros du jour, je ne sais ce qui m'effraie dalle plus. Le héros lui-même, qui, paralysé du haut jusqu'en bas, n'avait plus de libre que le mouvement des yeux et de la langue, et dont la tête grisonnante et les épaules bossues émergeaient d'une boîte qu'on portait d'un lieu à l'autre, ou l'assemblée trop nombreuse qui l'entourait, et s'esclafaite au moindre de ses traits d'esprit. À peine cette moitié d'homme eut-elle posé une question sur l'Amérique que j'éclatais en sanglots sous les rires. Informé de ma pauvreté, il offrit tout à coup de me doter pour que j'entrasse en religion, ou de m'épousser lui-même. D'un père joueur, j'avais hérité la rapidité des décisions, le goût des paris. Je n'avais que seize ans, mais je pariais sans hésiter sur M. Scaron. Ce nouveau choix, j'y basculais ma vie. J'avais escompté un mariage blanc. Il fut bris. Cependant, le mariage avait porté sa gloire à son comble. Toute la ville en parlait comme de sa dernière comédie. On prenait des paris sur sa capacité à engendrer. On venait le visiter comme l'éléphant de la foire. Voyant tout le parti qu'il pourrait tirer de l'état conjugal, il se mit lui-même en scène sur le sujet. D'abord, il doba gaiement dans ses verres sur le carême qu'il m'imposait. Puis il alla plus loin et osa représenter en public, en ma présence, une petite scène où son valet Mangin lui donnait la réplique. Un de ses amis amorçait le dialogue. Il n'est point assez, monsieur, d'avoir fait plaisir à votre femme en l'épousant. Il faudrait au moins avoir d'elle un enfant. Croyez-vous être en état de le faire ? Prétendez-vous me donner cette satisfaction ? J'ai ici Mangin à mon valet de chambre qui remplira cet office à point nommé. Mangin, ne ferais-tu pas bien un enfant à ma femme ? Ah oui, non, monsieur, faisait l'autre, s'il plaît, adieu. César d'Albray, maréchal de France. Je l'entourais de prévenants sur les conseils de Scaron qui savaient que la protection du maréchal déciderait de la fortune de son salon. À force de chercher à lui plaire, il me plure. Il me célébrait sous les noms de l'Iriane, de Stratonis. Je m'en crus aimée. La vie est une aventure terrible et une aventure concourcie seule qu'on est bien aise parfois de se croire accompagnée. La révélation soudaine de sa préférence pour une autre me désespéra. Je ne suis que depuis deux semaines à Paris mais je sais déjà, mignonne, que vous m'avez volé mes galants. Pour mes martyrs, tant pis, je vous les laisse. Pour mes payeurs, je crains un peu la concurrence des bourgeoises de votre espèce. Elles se donnent pour rien. Mais enfin, le monde est plein de banquiers. C'est autour de mes caprices que je n'aimerais pas que vous vincez et tournez avec votre mine de vingt ans. Abandonnez-moi la primeur de ceux dont je me vois au bénéfice de l'âge. Je ne garde jamais longtemps mes amants. Vous pourrez les avoir ensuite tout votre sou. Je retournais souvent dans l'hôtel de la rue des Tournelles. Un jour, que je me glissais dans la chambre de Ninon, je la surpris en grande conversation avec un gentil homme. Elle me le présenta. Louis de Mornay, marquis de Villarceau. Je ne le connaissais que de renommée. Mais quelle renommée ! Sa liaison folle avec Ninon, ses querelles de jeu, l'immensité de ses richesses, ses trois châteaux, ses cinq carrosses, ses quarante chevaux, ses soixante-dix chiens. Et ses yeux, dont il n'avait que deux, mais qui brillait comme dix mille diamants. Le jeune roi me paru magnifique. Je ne pus m'empêcher de penser que la reine allait se coucher bien contente du mari qu'elle avait choisi. Ce fut mon dernier divertissement de femme mariée. M. Scarrou entre un peu après en agonie. Je ne vous laisse pas de grands biens, me dit-il. Cependant, tâchez de rester vertueuse. J'eus la surprise d'y retrouver ce trop beau marquis de Villarceau que j'avais entrevue chez Ninon. Il profita de nos promenades dans le parc pour m'assiéger. Il avait fait orage la veille, les allées étaient détrempées, j'y cassais l'un de mes talons. Le marquis me porta jusqu'à une petite stère, me coucha doucement dans la paille entre deux rangs de l'aurier rose. Je ne suis rien lui dire d'autre que « Je vous en prie, je vous en prie. » Ce qui, vu l'ambiguïté du mot, pouvait paraître aussi bien pour une invite que pour une défense. Il le prit comme il voulut et me prit de même. Je suis tombée dans les communs de mon chevreuil sous une couronne de laurier qui n'ajoutait rien à ma gloire. Un jour que mon amant m'entretenait d'une maladie qu'avait sa femme et me disait que les médecins la croyaient à toute extrémité, je ne pus me tenir de lui demander s'il m'épouserait en cas qu'elle vint à mourir. Sa surprise fut extrême. Il se mit à rire. Voyons, Françoise, rêvez-vous. Vous avez trop de sens pour ne pas mesurer le ridicule que se donnerait un vilarceau en épousant la veuve d'un scarron. Je ne suis peut-être pas d'assez bonne maison pour être votre femme, pensais-je, mais j'ai le cœur trop noble pour rester longtemps votre détresse. Le jour que je signifiais son congé à M. de Villarceau, je prus l'avoir tué. Il vécut trente ans après ce coup. La merveille se nommait Françoise de Rochechouard-Mortemare et se laissait surnommée Athénaïs. Elle avait vingt-quatre ans et venait d'épouser le marquis de Montespan. Pour moi, disait-elle, si j'avais comme mademoiselle de la Vallière le malheur d'être la maîtresse du roi, je courais me gâcher pour le reste de ma vie. Madame de Montespan manquait de sincérité mais elle ne manquait pas de finesse. À l'été de 1669, mon amie bonne de Dicourt quitta Saint-Germain pour me rendre visite à Paris. Elle me dit que la belle Athénaïs avait été prise d'une de ces maladies dont on se guérit en neuf mois. Notre amie connaît votre science des enfants et la façon dont vous en usez quand on vous met dans un secret. Elle voudrait que vous prissiez soin du nourrisson. J'aimais les enfants. Je n'étais jamais en peine pour les laver, les nourrir, les amuser, les instruire. J'acceptais l'étrange honneur que l'on m'offrait. La vie à la cour m'emplit l'âme de langueur. Je ne m'accoutumais pointe aux folies de ce pays-là. Pour parvenir aux appartements de la Favorite, il fallait fendre la foule des coupes-bourses, traverser des paliers couverts d'ordures, puis monter quelques sombres escaliers bien puants du soulagement qui prenaient les chiens et les gentilhommes. Vous ne me faites pas mieux votre cour, madame, par vos embarras que par vos impertinences. Il est vrai, sire, que je n'ai pas la docilité de certaines chambrières. Mais je ne crois pas que je vous confondais. Il prit ma main, la baise et s'éloigna d'un pas rapide, me laissant tout débêter de ce qui m'arrivait. Si le roi était alors au sommet de sa gloire, la cour était en peu de temps tombée dans un état d'avélissement peu croyable. Les duchesses de quinze ans s'enfermaient dans leur chambre pour s'abrutir de liqueur en compagnie de leur laquais. Les plus grandes dames s'enivraient tellement qu'elles s'oubliaient au milieu des salons et rendaient par en haut et par en bas l'excès de liquide dont elles étaient remplies. Le frère du roi n'apparaissait jamais que fardé à l'excès toute piquetée de mouches et breloquant de bijoux. Les fils de princes enlevaient par force des garçons des rues pour les traiter en filles et s'ils résistaient leur passait l'épée à travers le corps. Alors éclata l'affaire des poisons. Saviez-vous, madame, me dit un jour le roi, que les gens de madame de Montespan étaient habitués chez la voisin, cette sorcière qu'on a brûlée il y a six mois ? Seriez-vous surprise si je vous apprenais si je vous apprenais que madame de Montespan elle-même se dénudait pour se faire lire les évangiles sur le corps, qu'elle a tenté d'empoisonner la duchesse de Fontange et qu'elle n'aurait pas s'était mécontente à ce qu'il paraît de m'expédier aussi ? pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle avec le vin qu'on m'y servait certaines poudres d'amour faites de crapauds, de cantarides, de ronures d'ongles, de jus de mandragore et de semences de curé ? Mon existence prit un tour que trente-deux années de vie conjugale avec le grand roi ne devait plus changer. Certes, le roi prétendait goûter le bon sens qu'il trouvait dans mes propos. Ne me dit-il pas un jour en badinant Madame, on traite les rois de majesté, les papes de sainteté. On devrait vous traiter de solidité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada